Bonjour, nous sommes le vendredi 10 juin et après une semaine d'absence, je suis heureuse de vous retrouver puisque j'ai comme beaucoup été touchée par le Covid, mais je remercie tous ceux qui m'ont redressé des gentils messages pour me demander comment j'allais. Merci, ça m'a beaucoup touchée. Et donc je reviens totalement en forme. Alors je voulais vous parler avant tout des élections législatives puisque dimanche, on a le premier tour. Il est un peu tard pour faire procuration, mais vous pouvez, par contre, si vous ne pouvez pas être là pour le deuxième tour, faire procuration cette semaine. Pour rappel, soit la procédure est quasiment totalement dématérialisée en ligne sur le site service public et ensuite c'est la procédure qui s'appelle Ma Procuration ou en téléchargeant le formulaire SERFA également sur service public ou en allant le retirer en version papier, soit au commissariat, soit au tribunal. Attention aux horaires des bureaux de vote ce dimanche. Pour les présidentielles, c'était jusqu'à 19h. Mais là, nous revenons sur les jambes les plus courtes. Les bureaux de vote ouvrent à 8h comme toujours, mais fermeront à 18h. Soyez bien vigilants sur ce point. C'est aussi la période des examens pour les lycéens et pour les étudiants. Alors, la médiathèque se met à son service. D'abord, du 11 au 30 juin, la salle d'action culturelle sera dédiée, en plus des salles des bureaux d'études qui sont déjà pour les étudiants, elle sera dédiée aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants pour les révisions. Et l'équipe de la médiathèque mettra à disposition des ressources documentaires pour bien réviser dans les meilleures conditions. Elle sera vraiment à l'écoute des jeunes qui viendront pour se préparer. De la même manière, nous organisons un atelier d'éloquence pour apprendre à être à l'aise à l'oral avec un comédien professionnel. Alors, il y a deux créneaux. Le créneau du matin, c'est samedi qui vient. Demain, le créneau du matin est complet malheureusement, mais le créneau de l'après-midi à 14h a encore des places. Donc, il faut s'inscrire auprès de la médiathèque. C'est très utile d'apprendre à poser sa voix, à être à l'aise à l'oral pour ceux qui vont justement avoir des épreuves de ce type-là. Petit rappel pour vous dire que beaucoup d'ateliers réguliers de la médiathèque sont malheureusement complets. C'est le cas des histoires dans le biberon, c'est le cas des ateliers à vos labs pour la découverte numérique, de l'atelier du mercredi sur la création musicale, mais ces ateliers ont vocation à revenir régulièrement. Je vous les signale pour vous inciter à vraiment consulter régulièrement la programmation de la médiathèque et vous inscrire en amont. Un peu, quelques mots d'environnement. Nous faisons dans le cadre du Passport pour demain un nouvel atelier d'initiation à la permaculture. Il aura lieu jeudi prochain, 16 juin, à 18h30 au Jardin Pédagogique, qui est près du gymnase de la Vallée. Il faut s'inscrire en ligne sur le site de la ville. Et puis, nous lançons quelque chose de nouveau concernant les jeunes parents, puisque certains vont envoyer leurs enfants pour la première fois à l'école en petite section. C'est toujours un moment pas simple, un peu anxiogène. Alors, pour ces nouveaux parents, c'est nous qui ont des tout-petits, nous proposons le 16 juin également à 19h, au Relais d'assistante maternelle qui se trouve 20 Relais-Boulot à la Butte-Monceau, une rencontre avec des professionnels de la petite enfance et des parents pour justement répondre à vos questions, donner des conseils, pour préparer au mieux cette entrée à l'école pour les tout-petits. Vous parlez enfin de la jeunesse. Nous ouvrons de nouveau, comme chaque année maintenant, comme chaque vacances, les chantiers citoyens pour l'été. Donc, pour rappel, les chantiers citoyens pour les jeunes avonnais de 16 à 22 ans, c'est une semaine de travail sur un chantier de la ville, en échange d'une rémunération de 300 euros. Donc, les inscriptions sont ouvertes, soit vous retirez le dossier à la Maison des Jeunes, ou vous le téléchargez, ou vous le retirez en mairie, téléchargez sur le site de la ville, et la Maison des Jeunes peut vous aider à le compléter. Et puis, pour les jeunes, il y a deux séjours cet été qui sont proposés. Un séjour de vélo de trois jours, du 11 au 13 juillet, à l'assaut de la Scandibérique. Pour les jeunes de 11 à 17 ans, il faut s'inscrire à partir du 1er juillet à la Maison des Jeunes. Et un autre séjour qui réédite ce qui avait eu lieu l'année dernière et qui avait beaucoup plu, c'est un séjour à Quiberon pour 40 jeunes cette année, de 9 à 17 ans, du 25 au 30 juillet. C'est en plus une colonne apprenante, c'est-à-dire que ça s'inscrit également dans un cadre éducatif d'apprentissage et de développement des connaissances. Donc là aussi, il faut vous inscrire à partir du 1er juillet 2022 à la Maison des Jeunes. Dépêchez-vous parce qu'il risque d'avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà, j'ai fait le tour pour cette semaine et puis je vous souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour les étudiants et les lycéens. Et je vous dis à la semaine prochaine.